et nous sommes avec myriam pour les relations conflictuelles au sein du couple ça se passe comment mon relation de par relations conflictuelles une relation conflictuelle est une régnation qui nuit à un partenaire mentalement ou physiquement c'est à dire le partenaire un partenaire fait beaucoup d'efforts pour pouvoir maintenir cette relation pour pouvoir faire vivre le couple en matière d'amour quand on parle de relations il s'agit bien de relations amoureuses entre deux relations amoureuses ou bien vie de couple de couple et un partenaire qui ne vit pas heureux qui ne vit pas heureux l'autre le met la pression c'est tout le temps de petits problèmes et tout le temps de stress de mépris toutes ces choses là est ce qu'on a pris la vie des hommes de la rue on va y écouter tellement ici et je me suis donné réellement la fille et la fille par derrière elle fait des bêtises en fait dans moi je me suis dit tous les temps j'allais pas dormir je vais je me dis un jour j'ai demandé à la petite sœur de ma copine que les en disant que toi ta sœur là qu'est ce qu'elle fait toi tu es sur et avec certains dégâts et ta sœur n'est pas sur et elle me dit chacun qu'est à sa vie dès qu'elle commence des conseils ça sert sa sœur dit lui n'avait pas des conseils et moi j'espère que la fille va changer un jour elle va rester elle m'avait dit la dernière fois que adam restant qui n'est pas père si à toi j'ai dit ok là maintenant je calme réellement je suis je sais que si elle vient elle fait c'est sa vie je vais pas l'empêcher de faire sa vie en fait mais un jour elle aussi décidait à deux tu sais à toi voilà dans les relations c'est à dire il faut habitué avec la personne il faut durer il faut durer avec la personne une année deux ans mais de nos jours ça fait seulement deux trois mois et puis quelqu'un déclare que bon là j'ai jamais la dote et puis voilà vous vous ne connaissez pas beaucoup parce que chacun sorti de différents horizons l'éducation est différente tant qu'il y a brassage il ya des malcompressions et c'est comme ça que les gens ne se comprennent pas dans l'amour voilà la question fondamentale dans l'amour et quand on me dit que on tombe à mourir d'une personne du coup à la minute ça ce sont des calculs mais pour avoir une bonne femme il faut du temps il faut côtoyer la personne faut passer du temps avec la personne soit dans un groupe soit dans le quartier soit dans la ville soit peut-être dans un milieu social à l'école ou bien dans une association quelqu'un et ça prend du temps pour connaître une femme vertueuse ou bien une bonne femme parce que à la première vue tout le monde se présente comme un aïeux mais au fond chacun a ses défauts et pour moi je je prendrais personnellement je je prends plus de temps pour apprécier une personne surtout une fille et dit bon comme chacun a ses défauts même si la personne a ses défauts il faudrait assez de temps c'est à dire essayer de poser certaines questions donc les techniques d'approche qui ne dit pas son nom qu'ils ont une fin quelque part mais on essaie un peu de taquiner la personne poser certaines questions et au fil du temps vous allez voir comment la personne réagit envers vous et à certains actes composent naturellement qui prouve qu'on est une bonne personne et c'est à ce niveau là au fur et à mesure on essaie un peu de de voir à se et trouver une bonne femme si tu vois son comportement n'est pas bien tu la parles tu essaies de la parler ou bien la femme essaie de parler l'homme à l'homme s'il change oui mais s'il ne change pas c'est que vous allez finir par la séparation même au début quand vous marchez tu peux savoir si la personne est bien tu peux tu peux savoir que la personne va va t'aider dans ce que tu veux en tout cas c'est pas avoir de l'argent tout mais c'est la compréhension qui compte c'est la compréhension il faut que nous sommes nos enfants là ouvre les yeux pour retarder pour voir que c'est pas l'argent c'est rien tu vas mourir tôt et laisser ta vie là pour rien c'est pas bien il faut il faut te respecter et faire école jusqu'à ce que dieu ouvre la porte je te donne quelqu'un qui est à ton niveau et tu l'as marié c'est bon voilà c'était là les avis des tchadiens un peu partout dans la rue de djaménan pour ce sujet aussi myriam je pense que tu as pris le temps aussi en d'écouter toutes ces personnes des avis assez divergents oui je crois que il ya beaucoup de signes il ya beaucoup de signes qui peut montrer une personne à un partenaire qu'on est dans une relation conflictuelle par exemple quand tout le temps il ya un problème de communication tu communiques à la personne mais il n'y a pas de changement la personne te dit plutôt que c'est à toi de l'amener vers le changement pourtant lui elle aussi peut faire des efforts pour changer certaines personnes c'est par la jalousie la jalousie qui ne provient même pas de l'amour est juste parce que la personne veut te contrôler oui et puis voilà il fait ça certaines personnes c'est ils te demandent de changer certains aspects importants de ta vie il te dit de changer ça alors que par exemple par exemple toi tu as choisi de faire le journalisme la personne te dit d'aller faire le droit parce que il pense que tu peux bien t'en sortir en droit alors que c'est pas bon c'est pas bon compliqué il est pas te voir comme une femme publique et il te pousse à faire autre chose alors que tu sais que ce n'est pas ça ce que toi tu veux alors ni vraiment j'aimerais d'abord te féliciter pour le choix de ce sujet là parce que beaucoup sont dans des couples ils sont pas heureux on ne sait pas qu'est ce qu'ils foutent dans ces couples là mais ils sont là quand même rester c'est à dire on dit souvent je reste pour mes enfants je reste pour mes enfants alors quand faut-il partir que faire quand on est dans une relation toxique comme ça il ya des relations toxiques qui ont également certains je n'aime pas qu'est-ce qu'ils foutent dans cette relation certains aspects sains si dans une relation toxique sinon conflictuelle il ya encore l'aspect l'amour par exemple vous pouvez réparer vous pouvez réparer mais si la relation basé rien que dans dans comment dirais-je non sur des aspects sur des aspects conflictuels s'il ya que ça si vous balayez ça ça va vous rester quoi il n'y a pas de l'amour il ya que les conflits ça c'est irréparable mais souvent ce n'est pas bien même si ces choses arrivent il faudra vraiment maintenir l'amour et allumer toujours la flamme de l'amour pour n'est pas que ça aille de mal en pire il faut éviter encore que l'amour ça doit être vice versa je n'ai pas non plus quand tu aimes la personne mais la personne t'aime pas tu fais comment ah ça c'est compliqué dès le début qu'est-ce que vous êtes dit tu étais convaincu que cette personne t'aimé avant d'étendre si ça ça disparaît aussi à moi ça disparaît il faut rien être l'amour il faudrait si tu connais ta personne tu sauras ce qu'il veut et puis tu vas l'amener tout doucement et puis l'amour va renaître mais mais très optimiste elle est contre les séparations c'est pas bien s'il n'y a pas la violence bon il faut rester parce que c'est la violence qui est catastrophique non physique aussi les violences morales oui plusieurs formes de violence verbal verbal des mots choquant on peut t'insérer aussi la personne le mépris aussi oui c'est une forme de violence c'est très dur d'intimidation aussi qui n'est pas bien dans l'amour tout cas on souhaite à tous nos téléspectateurs des relations non toxiques où on vit heureux parce que l'amour c'est pour être heureux c'est pas pour vivre malheureux quand on est malheureux c'est pas la peine à la peine et il faut avoir le courage de partir je pense quand ça va pas il faut partir mais quand ça ne va pas il faut partir pour rester pourquoi rester parce qu'il ya beaucoup de choses qui peuvent se passer tu peux écouter ta vie pour rien la personne est ailleurs toi tu fais le sérieux tout seul à la maison moi je comprends pas tu entends tout le temps des bruits ils s'engueulent tout le temps mais ils sont quand même ensemble ça veut dire qu'ils ont des liens sains ça veut dire qu'ils deux là ont quand même des complicités oui et ils sont là ils dorment ensemble oui ils mangent ensemble mais ils sont en train de s'engueillent tout le temps le matin ils vont très bien le soir ça va pas tu comprends comme ça voilà il ya des gens comme ça merci myriam merci merci beaucoup tous ces éclaircissements qui vont certainement aider plus d'un ouais en tout cas on souhaite à tous les couples on sait qu'ils nous regardent ce matin vivez bien vivez heureux et vivez dans le calme quoi mais en passant tu es très joli merci beaucoup magique toi aussi merci